Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière, en fait je me sers un peu de la chaîne de la Tiamy Purple parce qu'elle a 1000 abonnés et que j'ai pas vraiment de chaîne YouTube. Mais c'est une vidéo qui ne va pas réellement parler de Minecraft et ce dont on parle d'habitude. En fait ça va parler d'un truc dont j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu aujourd'hui. On en parle pas beaucoup, enfin c'est pas qu'on en parle pas beaucoup, c'est vraiment qu'on s'en fout. C'est la vie privée. Et notamment la vie privée sur Internet. Alors la vie privée sur Internet c'est en gros rester, enfin ne pas divulguer, enfin d'abord la vie privée sur Internet c'est un droit. Pour moi c'est quelque chose, voilà, on a le droit de ne pas divulguer les informations que l'on utilise pour accéder à tel site. Enfin par exemple nos historiques etc. On a le droit de ne pas les donner aux entreprises et autres organisations. Mais ça apparemment il y a des gens qui, voilà, enfin la plupart des personnes à qui j'en ai parlé vont se dire bah moi je m'en fous, j'utilise Google, voilà, c'est super pratique etc. Alors évidemment c'est vrai que c'est ultra pratique. Mais ça me gêne un peu quand même de donner des informations à Google, à Apple, à Facebook etc. Donc évidemment c'est sûr qu'on va en donner, moi je vais essayer de vous faire une vidéo qui va, on va dire, vous donner des moyens de moins donner d'informations à ces grosses entreprises. Mais évidemment, bah déjà on est un peu obligé de se servir de ces entreprises, donc de Google notamment, mais aussi de Facebook, bon Apple un peu moins. Mais voilà. Et surtout que bah maintenant les outils technologiques se développent. Donc au départ on avait juste le PC familial, maintenant bah la plupart des personnes ont un ordi, un portable, peut-être même une tablette. Après il y a les objets connectés qui commencent à arriver, tout ça, ça fonctionne, bah voilà, avec ces gros sites, toutes ces choses là. Et du coup bah les gens qui disent je m'en fous, bah moi je suis désolé mais c'est quand même un droit. Et si j'ai envie de défendre ce droit, bah j'ai le droit. D'ailleurs bah ça fait un peu beaucoup de droits d'ailleurs. Et après il y a aussi les gens qui disent je n'ai rien à cacher mais c'est un peu retourner le problème. Donc moi mon but tout simplement ça va être de vous montrer quelques petites astuces qui vont permettre de se protéger un minimum. Je vais dire, de regarder aussi et de prendre conscience de finalement tout ce que peuvent faire les entreprises. Donc première chose, donc comment, enfin, qu'est-ce que les entreprises collectent comme données. Bah en fait elles collectent un peu de tout, un peu de tout et de n'importe quoi. En général c'est pour le revendre, enfin le revendre ou l'utiliser on va dire, peut-être pas le revendre quand même. Mais l'utiliser pour faire des publicités ciblées notamment. Donc des publicités qui auront un plus grand impact et qui du coup vont nous permettre de consommer, d'acheter des produits. Donc comment ça marche pour qu'on collecte nos données ? Bah déjà il y a les données qu'on fournit, par exemple quand on va sur Facebook, qu'on donne notre date de naissance. Bah c'est une donnée que va récolter Facebook. Bon bah là c'est un peu normal, on donne notre date de naissance, Facebook la collecte. Il y a toutes les photos, sur Google évidemment toutes les recherches, toutes les vidéos qu'on met sur YouTube, etc. Mais ça va plus loin que ça. Puisqu'en fait on pourrait croire que finalement nos données ça s'arrête, par exemple les données qu'a Facebook, ça s'arrête au moment où on est sur Facebook. Et quand on est sur un autre site, bah Facebook s'en mêle pas. Mais absolument pas en fait. Alors comment il fait Facebook pour voir quand on est sur d'autres sites, ce qui nous intéresse, etc. Aussi pour nous suggérer des choses, c'est une grande tendance de suggérer ce qu'on a à faire au lieu vraiment que ça soit nous qui choisissons. Donc ça bon, certains ça les dérange pas, moi bon des fois c'est vrai que ça fait un peu bizarre que ça soit suggéré. Mais comment font ces entreprises ? Bah du coup par exemple Facebook, vous voyez tous les petits boutons de réseaux sociaux, ça marche aussi avec Twitter d'ailleurs. Vous voyez tous ces petits boutons, par exemple vous êtes sur un article de Le Monde ou je sais pas quoi. Et bien il y a toujours un petit bouton partager sur Facebook, commenter, machin. Et bien en fait bah du coup ça Facebook il le sait que vous êtes sur ce site là puisque c'est une porte d'entrée pour Facebook pour revenir un peu plus dans votre vie privée, dans ce que vous faites sur internet, etc. Après il y a d'autres moyens, il n'y a pas que les boutons des réseaux sociaux, bah comme je vous l'ai dit il y a les pubs aussi que Google gère. Bah du coup là c'est pareil, à chaque fois, et en fait le truc c'est que les pubs sont quasiment sur tous les sites internet, il n'y a pas beaucoup de sites internet où il n'y a pas de pub. Et c'est qui qui gère les pubs à chaque fois ? Et bien c'est Google. Donc là bah pareil, Google collecte les données, etc. Et on a encore un exemple, donc ça va être un troisième, évidemment il y en a vraiment plein d'autres, mais c'est pour vous dire jusqu'à où ça va. C'est bah Google va jusqu'à vous fournir en fait des polices, enfin il fournit des polices à des sites internet. Et ces sites internet, et bien du coup en fait ça marche quand même avec Google, vu que c'est une police qui est fournie par Google. Et donc du coup bah c'est qui qui récupère les données, encore une fois c'est Google. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement bah à chaque fois qu'on va sur internet, on est espionné par 4-5 grosses firmes, et des plus petites aussi bien sûr, qui veulent bah vous collecter vos données. Donc voilà, moi c'est mon... comment dire... Mon... ma vidéo ne va pas vraiment, le but comme je vous l'ai dit, elle va pas prétendre bloquer toutes ces données, etc. Mais on va dire déjà bloquer un certain nombre, voilà, pour qu'on se sente un peu plus respiré. La première chose à faire, il me semble, pour surfer, on va dire, avec plus de confidentialité, c'est de choisir le bon navigateur. Donc il n'y a pas énormément de navigateurs internet que vous pouvez utiliser, enfin il n'y en a pas énormément disponibles, il y a quoi ? Il y a Google Chrome, celui qui est le plus utilisé. Pour les Mac et pour les trucs Apple, en général c'est plutôt Safari. On va avoir aussi avec Microsoft, on va avoir Internet Explorer et Microsoft Edge. Et bah en fait, tous ces navigateurs internet sont créés par des gros groupes, genre Microsoft, Apple et Google, je sais pas si vous pouvez trouver beaucoup plus gros en termes d'entreprise, en termes de capitalisation boursière. Et bah finalement, le seul qui n'est pas vraiment créé par une entreprise, c'est bien Firefox. Donc je pense que, bah voilà, d'après ce que j'ai lu, etc. C'est celui pour lequel on peut faire le plus confiance. Bon, il est gratuit évidemment, machin machin, vous connaissez de toute façon. Et après, donc, si vous voulez télécharger Firefox, je vous conseille aussi deux extensions qui vont être assez utiles. Donc la première, alors attendez, je l'ai mis ici. Donc la première, c'est un bloqueur de publicité, c'est pas Adblock, puisque Adblock, on peut de moins en moins lui faire confiance, notamment avec son fondateur qui a créé un cabinet, une agence de publicité, et qui, bah, des fois autorise certaines publicités à passer, etc. Donc, ouais, on est pas trop chaud. Donc je vous conseille plutôt Ublock Origin. Donc j'en ai entendu parler dans un article. Bon, après, il y en a peut-être d'autres. Après, c'est vous qui vous faites votre propre choix. Mais celui-là, bah, du coup, il a l'avantage d'être... En plus, apparemment, il est plus léger que Adblock. Après, il fonctionne de la même manière. Du coup, je l'utilise, bon, bah, voilà, il marche exactement pareil. C'est avec des règles, en fait, qui bloquent les publicités. Donc pourquoi un bloqueur de publicité ? On pourrait se dire, ouais, mais ça se fait pas, du coup, les petits sites, ils sont plus rémunérés, etc. Et, bah, pareil, les Youtubers, ils ont plus d'argent, etc. Bon, alors déjà, pour les Youtubers, c'est vrai que, ouais, c'est pas terrible. Bah, moi-même, je suis un Youtuber et je mets des pubs sur mes vidéos. Mais si, bah, voilà, si vous utilisez un bloqueur de pub, c'est pas grave, je vous en veux pas. De toute façon, je compte pas gagner ma vie avec Youtube. Après, ouais, pour les petits sites, c'est pareil, hein. Bah, je suis désolé, les mecs. Pour moi, la solution de marcher avec la publicité, ça marche pas. Alors, je suis pas plus d'accord pour les placements de produits. Ça, pour moi, c'est aussi de la publicité, mais qui est déguisée en plus. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un autre modèle que de marcher sur la publicité et sur les données personnelles qui sont traquées. Donc, bah, moi, voilà, j'assume de mettre un ad-blocker. À un moment, bah, voilà, je me disais, merde, ça fait chier, quand même, les petits sites et tout. Mais, bon, bah, voilà, il y a un moment, il faut quand même agir et j'ai quand même choisi de mettre un bloqueur de publicité. La deuxième chose, c'est Privacy Badger. Alors, ça, beaucoup moins de monde le connaissent, puisque tout le monde, bah, voilà, a moins d'intérêt pour la vie privée. Donc, je vous ai dit un peu qu'en gros, il y avait, par exemple, les boutons des réseaux sociaux, etc., qui permettaient aux géants d'internet, donc Facebook, Google, etc., qui permettaient de se protéger... Enfin, pardon, qui permettaient à ces sites-là d'avoir des informations sur vous. Et bien, cette extension, je la trouve plutôt bien faite. En gros, bah, pareil, ça s'installe en 10 secondes. Donc, c'est Privacy Badger. De toute façon, tous les liens seront dans la description, évidemment. Et, bah, du coup, cette extension, elle permet de bloquer des trackers. Donc, en fait, à chaque site, pour chaque site, en fait, vous avez toujours des petits trackers, justement, qui permettent de donner vos... enfin, de divulguer vos données personnelles. Et donc, ce site-là va les repérer et va les bloquer. Mais, en fait, il les filtre. C'est-à-dire qu'il va regarder vraiment lesquels vont vraiment vous espionner. Il va s'adapter et, du coup, il va les bloquer. Donc, celui-là, c'est assez bien fait. Bah, du coup, j'essaye ça depuis... je sais pas combien de temps maintenant, mais pas encore très longtemps. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et pareil, je l'ai vu dans un article pour la protéger de la vie privée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux choses qui vont marcher avec Firefox. Donc, maintenant, on est arrivé un peu dans le sujet central de cette vidéo. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que assez peu de personnes connaissent. Bon, en même temps, peut-être, parce qu'ils en ont... on voit pas l'intérêt. Mais Google, en fait, a mis en place un dispositif. Enfin, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. Mais en gros, c'est une sorte de site où vous pouvez avoir toutes vos informations réunies sur... vos informations Google, en fait, ce que Google va prendre sur vous, etc. Donc, ça, c'est assez bien réalisé. Franchement, je félicite Google d'avoir fait ça. En gros, vous tapez mon compte sur Google et vous accédez à cette page Internet qui va vous montrer exactement ce que Google va collecter sur vous. Alors, exactement, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, une partie des informations que collecte Google va être présentée ici. En fait, ça s'organise en trois onglets. Connexion et sécurité, information personnelle et confidentialité, et préférence du compte. Et je vais vous présenter un peu toutes ces choses qui sont... Tout ce que sont, en fait, toutes ces choses. Donc, connexion et sécurité, en fait, il faut que j'arrête de dire. En fait, je le dis tout le temps. Donc, connexion et sécurité, ça va vous permettre des paramètres de base, de donner mon numéro de téléphone. Moi, j'évite de le donner. Mais, vérification des paramètres de sécurité, bon, ça, ce n'est pas très, très intéressant. Par contre, donc, se connecter à Google, pareil, ce n'est pas extrêmement intéressant. Il y a juste une ou deux choses qui sont intéressantes. Donc, j'ai fait un compte fictif qui s'appelle Jean-Michel. Et donc, pour ce compte, je vais vous montrer un peu ce qui peut être intéressant de paramétrer pour votre compte Google. Donc, vous avez l'activité sur les appareils et notifications. Pareil, on s'en fiche un peu. Mais vous avez, alors, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les applications associées à votre compte. Donc, vous faites gérer les applications. Donc, à chaque fois, j'appuie sur le contrôle et la molette pour avoir un nouvel onglet. Et là, vous voyez toutes les applications pour lesquelles vous avez autorisé votre compte Google. En fait, je pense que c'est, par exemple, quand vous connectez sur, vous savez, les vieux sites, là, connectez-vous avec Google. Eh bien, je pense que, en fait, tout apparaît ici. Et si, du coup, vous pouvez désactiver les services dont vous ne vous servez pas, qui vont, eux aussi, du coup, être liés à Google et qui vont pouvoir divulguer de l'information. On retrouve ça aussi sur Facebook avec toutes les plateformes, les jeux, etc., qui vous pondent des données. Après, vous avez les mots de passe. Bon, ça, moi, je vous avoue qu'en général, j'évite d'enregistrer mes mots de passe sur Internet. Ça peut être relativement dangereux. Même si Google est assez sûr. Mais pareil, je ne vois pas pourquoi ça serait Google qui connaîtrait mes mots de passe. Ajouter, donc, autoriser les applications moins sécurisées, pareil, on s'en fiche. Mais vraiment, l'onglet qui est intéressant, c'est information personnelle et confidentialité. Alors, information personnelle et confidentialité, c'est assez bien réalisé, encore une fois. Déjà, si vous avez une page Google+, vous pouvez d'ici la supprimer. Moi, je ne pense pas que ça m'en a créée. Mais si vous en avez une, en gros, c'est sur les anciens comptes, vous savez, vous avez une page Google+, notamment avec YouTube, qui se créait à chaque fois que vous faisiez une chaîne YouTube. Eh bien, en fait, ici, vous pouvez accéder à votre page Google+, et la supprimer d'ici. Donc, moi, je n'en ai pas, mais si vous, vous ne savez pas de votre page Google+, je vous invite à le faire, puisque, bon, bah, voilà, c'est encore une fois une manière de s'en faire exprès. Bah, par exemple, en général, on peut vraiment facilement espionner certaines personnes sur YouTube. Même, là, je ne parle pas de Google, je parle vraiment d'autres utilisateurs qui peuvent regarder. Bah, par exemple, en général, les pages Google+, ça a la vilaine tendance d'afficher tous les commentaires que vous avez postés sur YouTube, etc. Même les vieux trucs, vous savez que quand vous aviez 5 ans de moins et que vous faisiez un peu n'importe quoi sur Internet. Donc, voilà, les pages Google+, sont aussi quelque chose dont il faut se méfier. Et donc, si vous avez supprimé votre page Google+, vous pouvez vérifier vos paramètres de confidentialité. Donc, ici, vous avez un peu tout ce qui est intéressant, en fait, dans ce site, dont vous faites démarrer. Alors, donc, ici, déjà, vous pouvez gérer vos paramètres YouTube. Puisque moi, en fait, j'ai aussi, sur ce compte-là, j'ai créé une chaîne YouTube, puisque souvent, on se sert de Google pour YouTube. Et aussi, bon, pour d'autres services, mais souvent, il y a des comptes Google qui sont créés pour YouTube, surtout que là, vous êtes sur YouTube, en l'occurrence. Votre flux d'activité, donc ça, en fait, donc ça, déjà. Cette première chose, c'est, en gros, si vous voulez garder privés ou pas vos vidéos que vous avez likées. En gros, si vous voulez que toutes les autres personnes puissent voir de votre chaîne toutes les vidéos que vous allez likées, tous vos abonnements et toutes vos playlists. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça, à la limite, bon, voilà. Et ça, c'est si aussi vous êtes connecté à une autre plateforme ou à un flux, ben, en gros, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça va le marquer sur votre page d'accueil aussi. Donc, ça, vous pouvez peut-être éviter. Ça, encore une fois, ça vous doit. Et donc là, on entre dans les choses qui sont réellement intéressantes. Donc, en fait, Google va enregistrer votre historique de plusieurs choses. Déjà, votre historique Google Chrome, mais aussi votre historique de YouTube, votre historique, enfin, en fait, même sur Google Maps, il va regarder les positions où vous êtes allé, etc. Et donc ça, de ce site-là, vous pouvez le désactiver. Donc, vous voyez qu'ici, de base, certaines choses sont désactivées, l'historique de position, les informations provenant des appareils. Par exemple, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais après, voilà, à chaque fois, c'est détaillé. Je pense que c'est, notamment, quel type d'appareil c'est, etc. Mais je pense que ça va plus loin, genre, par exemple, quel Wi-Fi il utilisait, est-ce qu'il utilisait la 4G, etc. Autant d'informations qui peuvent être utiles à Google. Après, on a les activités vocales. Et donc, vous voyez que, de base, il y a déjà des choses que Google va enregistrer et va ajouter à un historique. Donc, déjà, je vais vous montrer. Donc, si vous cliquez sur « Gérer l'historique », en fait, c'est une page de Google qui est très intéressante, qui va recenser tout ce que vous avez fait avec Google. Donc, évidemment, moi, comme c'est un compte que j'ai créé et qui n'est pas... Comme c'est un compte que j'ai créé et qui est tout récent et que je ne m'en suis jamais servi, il n'y a rien. Mais vous allez voir que pour votre compte Google, si vous ne vous êtes jamais préoccupé, c'est là que vous allez vous rendre compte de l'ampleur de ce que collecte Google. Vous avez toutes vos recherches YouTube, toutes vos positions Google Maps, toutes les plateformes qui vous ont incité à faire telle ou telle chose. Si vous êtes Android, ça doit être encore pire. Vous avez toutes vos recherches Internet. Vous avez vraiment énormément de choses. Et évidemment, il y a aussi Google Drive, si vous mettez des documents en ligne. Enfin, c'est vraiment insensé, quoi, tout le nombre d'informations qu'il y a ici. Et donc, si vous voulez arrêter au moins que ça collecte comme un historique, eh bien, vous pouvez le désactiver à partir de ceci. Donc, comment on fait ? Tout simplement, ce n'est pas très compliqué. Donc, vous voyez, vous cliquez ici, vous désactivez à chaque fois. À chaque fois, vous allez dire, « Ouais, mais mec, tu es sûr que tu veux désactiver ? » Ça me fait un peu chier, quand même. Et donc, après, il faut que vous désactiviez pour tous ces paramètres. Donc, comme ça, vous n'aurez plus un historique. Et d'ailleurs, vous craignez. Des fois, les historiques sont un peu, voilà. Donc, ça peut aussi être cool de, voilà. Après, des fois, je sais que des fois, vous vous servez de votre historique. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Mais personnellement, voilà, je préfère le désactiver. Et après, une fois que vous avez désactivé toutes ces choses-là, vous pouvez aller dans « Mon activité ». On le reverra plus tard. Mais en gros, après, vous pourrez effacer toute votre activité. Je vous le remontrerai plus tard. Donc, après, il y a encore une chose. Pareil, ça, on le verra plus tard. Améliorer la pertinence des annonces. Donc ça, de toute façon, après, elle le repropose. Donc, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la première chose. Donc, « Mon activité », c'est ce que je vous ai montré. Donc, « Accéder à mon activité », c'est exactement ce que je vous ai montré. Et si vous voulez, donc voilà, à chaque fois, il va vous présenter, nanana. Donc, vous voyez que là, j'ai un amène de commencer. Il a déjà enregistré des choses sur moi. Et donc, si vous voulez supprimer votre historique, et du coup, vu qu'il n'y en aura plus, si vous avez enlevé l'historique, enfin, en gros, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de désactiver l'enregistrement systématique de tout ce que vous faites sur cet historique. Et donc, après, vous pouvez supprimer ce qui s'est passé antérieurement. Donc, vous supprimez par date, sur toute la période, et vous faites supprimer. Donc, encore une fois, vraiment, c'est quand même une bonne chose qu'a fait Google de proposer cet outil. Sur Facebook, ça commence à venir aussi, mais c'est un peu moins clair. Et là, vraiment, bon, j'avoue que je me méfierai toujours de Google, quand même, mais déjà, c'est quand même une assez bonne chose qu'ils ont fait. Donc, voilà pour mon activité. Donc, après, ici, c'est vos informations. Moi, de toute façon, ce n'est pas ma vraie adresse mail, donc je n'ai pas besoin de la flouter. Votre numéro de téléphone, en général, je vous conseille de ne pas donner, sauf si vous êtes obligé, votre numéro de téléphone à Google, plutôt une seconde adresse, parce que, tout simplement, enfin, personnellement, je n'ai pas envie que Google connaisse mon téléphone. Surtout que un téléphone, ce n'est pas comme une adresse mail. Vous ne pouvez pas en changer lorsque vous avez des pubs, etc. Voilà, le sexe, etc. À propos de moi. Vous pouvez voir vos utilisateurs bloqués, vos positions. Donc, moi, j'ai toujours fait attention, mais je pense que sur des personnes qui n'ont vraiment pas fait attention, vous pouvez vraiment avoir une mine d'informations extraordinaire. Donc, après, l'activité Google, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'historique que je vous ai montré. C'est assez compliqué, quand même. Il y a plein de choses. Donc, accéder à mon activité, je vous l'ai déjà mis. Là, vous avez vos trajets dans Google Maps, donc je peux vous montrer aussi. Mais en gros, il y a même une carte de vous avec tous les trajets que vous avez fait. C'est vraiment impressionnant. Donc, vous voyez. Bon, là, du coup, évidemment, moi, je n'ai aucune activité vu que je viens de créer le compte. Mais vous pouvez même avoir une carte avec tous les endroits que vous aviez été, etc. On retrouve un peu le même principe avec Facebook. À un moment, il y avait une extension pour Chrome qui s'intitulait la carte du maraudeur. Et en gros, c'était un peu une extension. Après, Facebook s'en est rendu compte. Il a bloqué ça. Mais en gros, vous installiez une extension sur Google Chrome, voilà, la carte du maraudeur. Et après, quand vous alliez sur Messenger, vous pouvez voir sur vos contacts qui avaient activé la localisation, vous pouvez voir où est-ce que vos contacts étaient allés à chaque fois qu'ils avaient envoyé un message. Donc, voilà, méfiez-vous de la géolocalisation aussi. C'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Et après, on revient aux annonces. Alors là, c'est une des choses les plus importantes. Avec, justement, l'enregistrement dans l'historique. Donc, les annonces, ici, vous pouvez les désactiver. Donc, comment vous faites ? Eh bien, tout simplement, vous faites personnalisation. En fait, vous ne pouvez pas désactiver les publicités. Vous aurez toujours des publicités sur Internet. Mais, vous pouvez éviter que ce soit des publicités ciblées. Par exemple, quand vous envoyez un mail et vous parlez, ouais, je veux faire un voyage, machin. Eh bien, après, comme par hasard, 5 secondes plus tard, vous allez avoir une pub avec, oui, bah, je vous propose un voyage, machin. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas ça, donc, si vous voulez éviter que, voilà, on vous traque pour personnaliser vos publicités, vous pouvez désactiver, ici, tout simplement avec ce bouton. Et après, donc, ce n'est pas terminé, puisqu'il y a aussi autre chose. Donc, c'est désactiver d'autres annonces. Alors, voilà, désactiver d'autres annonces. Donc, il est tout en bas. Et là, quand il y avait le message, aussi, ça apparaissait. Et là, on commence à rentrer un peu à l'intérieur du système. Donc là, juste pour cette chose-là, il faudra que vous désactiviez vos deux extensions que je vous ai montrées tout à l'heure sur Firefox. Hop. Donc, parce qu'en fait, il va bloquer les... vu que ça marche avec les trackers. Donc, voilà. Donc, désactiver d'autres annonces. Donc là, normalement, je n'ai plus les extensions, oui. Donc, là, le bloquer et le tracker. Et donc là, en fait, c'est assez impressionnant. En fait, vous avez toutes les sociétés qui fonctionnent avec Google qui vont collecter des informations sur vous. Donc là, vous voyez, ça a 120. C'est parti de 120. Là, c'est en train de toutes les rechercher, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Toutes ces sociétés, vraiment, vont pouvoir prendre des données, les partager, etc. Donc là, ici, vous pouvez désactiver chaque entreprise. Vous pouvez désactiver et dire « Non, je ne veux pas que cette entreprise collecte mes données, etc. » Donc, je vous rappelle comment on fait. C'est ici, désactiver d'autres annonces. Hop. Donc là, vous voyez que, hop, on a toutes les sociétés qui peuvent collecter des données sur vous. Voilà, voilà. Donc là, oui, il y en a une 120 à peu près. Voilà. Et encore, je ne sais pas si elles sont toutes là. Par contre, ça a l'air de pas très bien fonctionner, cette chose, et c'est assez décevant. Puisque, en gros, vous pouvez faire donc « Refuser toutes ces sociétés ». Il va toutes les refuser, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien vu que, ben là, je l'avais fait tout à l'heure. En gros, ça, ça ne fonctionne pas avec votre compte Google. Ça fonctionne avec votre machine. Et du coup, j'ai l'impression que ça ne marche pas vu que, ben, tout à l'heure, je l'ai fait avec la même machine et ça ne marchait pas. Donc, voilà. Mais, à voir. Peut-être que ça va se développer et permettre de vraiment bloquer chaque société qui collecte des données sur vous. Donc, voilà pour ça. Donc là, on en a fini un peu avec les annonces. Donc, je reviens à la page principale. Donc, on en était à gérer les paramètres des annonces. Donc là, on a déjà bien fouillé dans Google. Je vous ai passé un peu tous les trucs qui ne servent à rien. Connecter avec Google, sécurité, etc. Ah oui, aussi, un truc qui est intéressant et qui marche aussi avec Facebook et avec Twitter. J'ai pu tester. En gros, vous pouvez télécharger une archive de toutes vos données. Mais en fait, ça ne va pas vraiment inclure toutes vos données, mais une partie de vos données que Google a collectées. En gros, il va créer une archive et il va vous envoyer le lien par mail. Et comme ça, vous allez pouvoir... En fait, c'est une archive WinRAR. Vous la dézippez. Et après, vous pouvez l'ouvrir et la lire et regarder un peu toutes les informations qu'il y a sur vous. Voilà pour ça. Après, vous avez affecté un administrateur de compte. Ça, on s'en fiche totalement. En plus, il faut donner son numéro de téléphone. Donc là, on a à peu près fait le tour. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc, préférence du compte. En général, il n'y a pas grand-chose. C'est juste la langue, etc. Donc, pour la confidentialité, on s'en fiche un peu. Mais si on revient à mon compte, il faut savoir que quand on a une chaîne YouTube, on ne doit pas s'arrêter là. Je n'avais pas remarqué ça la première fois. Mais vous voyez, là, j'ai fait un compte exprès avec une chaîne YouTube. Et donc, en fait, ça s'appelle la chaîne de Jean-Mi. Et bien, si vous avez une chaîne YouTube qui est associée à votre compte Google... Parce qu'en fait, en général, quand on va sur YouTube, qu'on veut faire des vidéos, eh bien, on se crée une chaîne en plus. On ne peut pas vraiment la faire de son compte Google de base. Et donc, il faut que vous alliez dessus. Donc, sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les comptes Google que vous avez. En général, vous n'avez qu'un seul compte Google. Moi, j'en ai deux puisque j'ai le mien et celui de la Team Purple. Et donc, du coup, vous ne devez pas tout recommencer. Mais c'est presque ça, quoi. Et notamment, ce qui est le plus intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est information personnelle et confidentialité. Eh bien là, vous devez recommencer notamment tout ce qui est historique. Donc, l'activité que je vous ai dit. Et aussi, vous devez commencer à gérer les paramètres des annonces. Donc, pareil, vous devez refaire à chaque fois. Donc là, vous devez désactiver ça. Donc là, ce n'est pas exactement pareil vu que c'est une chaîne YouTube. Donc, vous désactivez. Vous faites définir lorsque vous n'êtes pas connecté. Puisque je vais enchaîner sur autre chose. Donc là, vous désactivez lorsque vous n'êtes pas connecté. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Par contre, voilà. D'accord. Eh bien, moi, je veux le désactiver. Merci. Donc, vous devez à la fois désactiver quand vous êtes en ligne et quand vous êtes hors ligne. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est là que je vais vous montrer jusqu'à où ça peut aller quand même ce que fait Google. Donc, je vais me déconnecter. Donc, je vous rappelle, vous faites ça pour tous vos comptes, etc. Et après, il y a une dernière chose à faire. Enfin, du moins, dans ce que j'ai trouvé. C'est... Donc, voilà. On n'est pas connecté, pas du tout. J'ai même supprimé mon compte, machin. Et quand vous tapez mon compte Google, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop. Donc, il faut attendre un petit peu. Donc, même quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez accéder à cette page. Et en fait, vous pouvez là aussi modifier vos paramètres. Vous pouvez modifier vos paramètres même quand vous n'êtes pas connecté. Puisque en fait, Google va même collecter des informations sur vous même si vous n'êtes pas connecté à un compte Google. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc là, il faut recommencer une dernière fois à tout régler avec... Enfin, sans compte Google pour vous assurer que même quand vous n'avez pas de compte Google, Google ne vous traque pas. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Donc là, comment vous faites ? Vous recommencez. Vérification des paramètres de confidentialité. Nan, nan, nan. Donc, je vous dis, c'est assez long et chiant. Mais c'est vrai que... Bah, moi, voilà. C'est... Enfin, je suis désolé. Mais pour moi, c'est quelque chose de nécessaire de faire ça. Après, je sais que pour certains, bon, bah, tant pis. Oh, on s'en fout. C'est pas grave. Ils collectent des données sur moi. Mais voilà. Je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Donc là, bah, vous... Voilà, vous devez... Votre historique des recherches Google. Donc voilà, Google, moi, je l'ai déjà désactivé. Mais Google, lorsque vous n'êtes pas connecté, va quand même enregistrer les données que vous avez recherchées, etc. Il va les mettre sur ses serveurs. Et en fait, bah, comment il va vous identifier ? Au lieu qu'il vous identifie avec votre compte, il va vous identifier avec la machine que vous utilisez. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'à chaque fois que vous changez de machine, eh bien, il faudrait théoriquement refaire ça. Bon, j'avoue que je vais pas me faire chier à faire ça à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ce rapide tour de la vie privée et comment se protéger de Google, surtout, j'espère que ça vous a plu. Bah, je suis désolé pour les personnes qui s'intéressent pas vraiment à la vie privée. Je suis désolé d'avoir mis cette vidéo sur le compte de la Team Purple. Mais bah voilà, je tenais à faire ça parce que moi, je trouve que c'est important parce que c'est un droit, c'est aussi une liberté d'avoir, de pouvoir aller sur Internet en toute liberté. et c'est de plus en plus difficile, malheureusement. Donc après, il y a quand même des projets qui sont un peu à part comme Wikipédia ou des choses comme ça qui ne sont pas gérés par des entreprises qui veulent faire du profit avec de la publicité mais réellement, voilà, dans une volonté de faire quelque chose de mieux, on va dire. Et bah du coup, j'espère que ça vous aura un peu sensibilisé, entre guillemets. Et bah du coup, si vous avez aimé cette vidéo, donc franchement, je ne sais pas du tout quels vont être vos retours. N'hésitez pas vraiment à en parler dans les commentaires. Et après, ce que je pourrais faire aussi, c'est vous montrer comment on peut se protéger notamment sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, sur Twitter, bon Twitter, c'est un peu moins intéressant mais ouais, surtout sur Facebook puisque bah voilà, je ne vous ai pas tout dit, je vous ai surtout parlé de Google qui était pour moi le plus important et je voulais vous montrer ce qu'ils avaient mis en place qui est quand même assez intéressant. Donc voilà. Donc si vous voulez une vidéo aussi qui parle un peu du même, enfin comment se protéger plutôt sur Facebook, il y a aussi des choses qui sont intéressantes et sinon vous pouvez même regarder dans les paramètres déjà, il y a des solutions comme ça qui se développent. Voilà. Bon bah, du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, voilà, commentez. Salut tout le monde ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501